bonjour à tous alors content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour le montage de notre Voron alors cette semaine ce sera une petite vidéo on va s'occuper de monter ici la plaque de plexiglas en dessous de l'imprimante on va monter nos supports de moteur de l'axe z qu'on a monté précédemment et enfin on installera ici les supports de courroie pour l'axe z allez c'est parti alors avant de commencer on va s'assurer de bloquer nos petits chariots ici sur les différents rails parce qu'on va retourner la structure et donc ce serait dommage que les chariots s'en aille des rails donc pour ça je prends les petits bouchons qui étaient fournis avec les rails alors si jamais vous avez reçu des rails sans bouchons c'est pas grave vous prenez du tape style tape 3m bleu tape de peinture et vous attachez ici vos petits chariots comme ça ils ne bougeront pas lorsque l'on retournera la structure alors une fois que c'est fait vous retournez votre structure comme ceci on a nos rails ici pour le bed qui ne sont pas fixés c'est normal donc vous vous munissez de vos rails ici et de la plaque de plexiglas prédécoupé vous vérifiez qu'elle tombe bien c'est top et ensuite à le moment que beaucoup aime vous enlevez le plastique de protection donc pour cette plaque comme vous voyez vous pouvez pas vous tromper c'est une plaque qui est percée au centre avec un trou ici rond les quatre trous qui vont fixer enfin de fixer les rails et de fixer la plaque dans ici les montants de la structure il ya une encoche au milieu et quatre encoche sur les coups voilà alors le trou par lequel j'ai passé mon doigt il va aller au milieu entre les deux rails de la structure alors moi je vois que ma plaque est légèrement bombé comme ça donc je vais la laisser tel quel parce que normalement avec la chaleur avec la gravité le bombement va s'inverser donc si jamais vous avez le moment de problème voilà veillez à ce que la plaque soit moubée du bon côté sachant que ça risque de bouger d'après les témoignages que j'ai lu si vous imprimez beaucoup d'abs ça a tendance à se déformer le plexiglas avec la chaleur donc vous inquiétez pas si un moment ça flex il faudra penser à remplacer cette plaque par quelque chose de plus solide à la chaleur donc ensuite vos rails ici de la structure faites en sorte de les aligner un rapport aux trous de de notre plexiglas alors une fois qu'il sait que c'est bien manier vous allez prendre des hex nuts pardon des hammer team m5 vous en prenez quatre donc il y en a un pour chaque trou alors ensuite vous venez les insérer à travers les trous et donc ça c'est toujours l'exercice un peu délicat c'est réussir à faire rentrer correctement moi ça ne veut pas j'avais déjà eu ce problème là avec les m5 donc j'espère vraiment que c'est pas un problème sur mais mes trucs ici parce que c'est super chiant et que j'ai aucun problème avec m3 en insistant un peu ça passe donc j'espère que pour vous ce sera plus simple donc voilà une fois que vous êtes bien battu avec ce saloperie de vis vous venez de remettre votre plaque et vous regardez où tombe la fixation convient de mettre dans les rails alors moi ici j'en ai qu'un seul qui est bien à bonne hauteur donc les autres les bouger encore un et voilà donc quand ceci est fait que vous prenez que vous centrez donc norway ils vont servir à fixer l'électronique mais ce sera pas pour la prochaine étape ce sera pour mes tables c'est pas pour tout de suite et donc ceci il faut des vis m5 x 10 donc 4 toujours et venez mettre ses vis là à travers les rails et vous allez rechercher vos fixations qui sont dans les rails ces fixations convient de mettre ensemble alors vous ne serrez pas trop comme d'habitude que tout s'aligne bien vous ajuster si c'est nécessaire faire en sorte que tout soit le plus centré possible et ensuite vous venez serrer à fond encore une fois serrez pas comme un bœuf ça sert à rien c'est pas de la mécanique de camion mais c'est vraiment 3d donc un peu de délicatesse voilà donc ceci est fait maintenant qu'on a un support du bed qui sont fixés on retourne l'imprimante pour vérifier que tout est bon voilà a priori tout est bon alors je ne sers pas encore les vices ici c'est normal vous inquiétez pas je le ferai vraiment une fois qu'on aura placé le bet chauffant et que on aura bien vérifié que tout tombe bien par rapport au pré perçage de tous les éléments parce que si jamais il faut que je desserre un peu ici mais ridey pour pouvoir rapprocher éventuellement mais mon support de bête et ben à ce moment là j'aurai quatre vis en moins à des vices voilà allez sans transition on passe au montage de nos supports moteurs sur la structure et donc pour ça on va utiliser des tinettes m5 on va en mettre deux à chaque fois donc deux fois deux sur chaque coin et et après on fixe directement nos moteurs et nos supports de multiplicateur allez c'est parti maintenant on passe à la fixation donc pour ça on maintenant qu'on a mis nos tinettes on a nos supports moteurs on a nos moteurs et on a ici les barres de fixation qui vont servir à fixer le bed alors vérifier bien l'orientation de ces barres donc elles vont dans ce sens là comme ceci et maintenant votre support ici de multiplicateur vous devez le mettre face à vous en tout cas face à vous par rapport à la caméra et le moteur voilà ici à côté donc n'oubliez pas de passer le moteur de passer la poulie avec la courroie et ensuite de d'aligner correctement vos tinettes alors pour ça comme d'habitude avec un tournevis vous alignez le tout donc on en a deux ici on en a deux là vérifier que tout est bien correct bien aligné et vous faites ça pour les quatre et allez c'est parti alors pour la suite vous allez avoir besoin de petit tendeur de courroie ici que vous avez imprimé précédemment donc faites attention ils ont un sens voilà il faut que ça rentre comme ceci si c'est pas le cas ça veut dire que vous avez un du mauvais sens comme celui ci par exemple voilà ça c'est pas possible c'est pas bon ce sera pour celui derrière donc voilà c'est ceci qu'il nous faut comme ça quand on ferme le tendeur tout est bien aligné tout est bien à son emplacement alors qu'en plus de ça il vous faut huit vis m5 x 10 donc ici oui 10 m 5 x 40 qui sont celles ci alors une fois que vous avez ceci vous commencez par installer ici le support moteur le support de démultiplication pardon donc vous prenez votre petit peu de petit tournevis et vos vis m5 x 40 alors vous avez deux trous ici tac tac alors par ces deux trous vous mettez vos vis m5 40 alors moi je le fais comme ça devant vous vous pouvez le faire directement sur la structure donc une fois que les vices sont rentrés vous venez visser légèrement sévice dans les dans les kinettes vérifier que tout s'aligne bien alors vous ne savez pas parce que voilà il faut que vous ajustiez votre support de démultiplicateur avec le la base ici donc vous pouvez prendre un dérail qu'on n'a pas encore monté pour vous aider et oubiter pendant que vous terminez le serrage alors encore une fois le serrage ne fait pas à fond parce que je préfère tout faire d'un coup à la fin ça plus un peu propre une fois que vous avez ceci mais mettre votre support moteur dans l'alignement de la courroie donc vous passez l'appui autour de la courroie vous ajustez aux besoins vautinettes comme moi ici ils sont pas tout à fait plus bien alignés alors maintenant ça c'est la partie un peu plus délicate vous allez devoir avoir tous vos trous qui s'aligne donc là on a rentré la petite envis la vis m5 pardon et il faut une tête de son avis pour venir c'est notre petit monde comme vous voyez moi ça s'est pas enclenché dans le team maintenant c'est bon donc vous faites ça encore une fois vous la serrez pas parce que là on va avoir besoin de notre tendeur par après vous mettez votre deuxième vis pas serré vérifier que ça peut voyager un petit peu on est bon alors maintenant prenez votre tournevis pour les vis m5 vous vérifiez que votre support ici de deux multiplicateurs est trop bien aligné et vous venez le serrez correctement donc encore une fois pas comme un bourrin parce qu'on est sur du plastique ce serait le meilleur moyen pour casser votre plastique voilà il bouge plus on est bon et donc maintenant on a plus qu'à serrer ici notre tendeur de courroie vous voyez ça se fait tout seul une fois que il est bien aligné que tout est bien serré vous venez avec votre tête de tournevis terminé le serrage alors vous commencez par la vis qui n'est pas qui ne tient pas le tendeur de courroie vous savez pas trop fort et vous faites ensuite le tendeur de courroie encore une fois pas trop fort c'est du plastique il faudrait pas le délaminer voilà on est bon alors moi ici je suis pas tout à fait satisfait parce que je vais vous montrer ça en caméra portative alors perso moi je suis pas très content parce que ici au niveau de la courroie de la poulie pardon on n'est pas aligné et donc avec la rotation de l'ensemble ici notre courroie risque de frotter sur la poulie du moteur donc ce que je vais faire c'est décaler légèrement la poulie par là et comme ça on devrait être bon pour l'alignement de l'ensemble on voit peut-être un peu mieux ici on voit que la poulie décentré par rapport à grosses roues crantées allez changer ça voilà alors maintenant que ma courroie est bien aligné et ne touche plus les les parois des poulies je vais attaquer la suite donc voilà à priori c'est uniquement ce que vous avez à faire alors si jamais vous avez besoin de desserrer un moment donné vos steppers c'est simple il suffit de dévisser ici des vis m5 qui sont à la base du stepper vous levez ici votre levier et puis vous pouvez enlever le moteur attention les supports moteurs ils sont assez fragiles donc voilà ça va vraiment en fait attention lorsque vous serrez les vis de donc ce soit ici au niveau du moteur ou ici au niveau de la structure vraiment allez-y doucement voilà je vais faire tous les autres moteurs en style maps donc je vous mets ça à tout de suite et voilà le travail on a nos quatre moteurs pour le z qui sont installés et donc maintenant on peut retourner la structure ouais alors maintenant que ça c'est fait on va s'occuper donc toujours des axes et pour cette fois ci on va mettre les les supports de roulement pour les courroies qui vont aller ici donc ce sera aux quatre coins ce sera pour quitter chacun des quatre axes ici aux quatre coins allez on fait ça pour ça vous avez besoin des pièces en plastique qui sont celles du guide donc je vous renvoie au guide pour pour voir exactement les pièces je vais vous mettre une petite petite photo des pièces nécessaires donc ce sont celles ci avec une en version accentuée et une en version noir ou l'autre couleur en cas la version de la couleur de base que vous avez pour votre imprimant alors vous avez besoin aussi de vis m 30 m 5 x 30 et vous avez encore besoin de deux tinnats m5 donc on va mettre notre tinnats ici donc on va en mettre donc regardez bien vous avez vos vos chariots ici qui sont face à vous et on nous on va mettre des tinnats ici dans le montant de la structure qui se situe perpendiculairement au chariot donc deux ici deux ici deux ici et deux ici allez c'est parti alors maintenant que la structure est faite on va attaquer les supports pour les courroies de l'axe z et donc c'est le résultat qu'on doit obtenir pour ça vous allez suivre les étapes alors la première étape donc c'est à identif c'est d'identifier correctement les pièces dont on a besoin alors vous allez voir que dans les pièces que vous avez imprimé vous avez cette pièce ici qui se ressemble fort alors je sais pas si à le nu vous voyez la différence mais elle est vraiment minime alors vous avez un des supports qui passe avec les poulies dont on a besoin et un autre pour les poulies ne passe pas alors c'est support là mais c'est pas pour cette étape si donc vous voulez réserver pour l'étape suivante et attention à ne pas vous tromper alors donc vous avez du coup c'était si qui passe avec les poulies de gtp 5 9 mm dont on a besoin donc c'est bien celle ci et on a ici les supports avec les fameux sourcils du personnage qui sont dessinés ici alors la première étape c'est simplement de les emboîtes et vous voyez ils s'emboîtent comme ceci ici c'est bien sûr un plan et ici le trou est faublé comblé alors une fois que vous avez assemblée les deux ou il faut des m3 extrait le boulon m3 alors le boulon il va dans le petit trou près du tour ici donc vous faites en sorte de mettre le boulon plus possible au fond du support faites en sorte qu'il soit droit voilà on va faire ça avec tous nos supports alors si jamais à un moment donné votre boulon ne veut pas rentrer correctement ne vous acharnez pas prenez votre fer à souder chauffez-le et normalement il devrait pouvoir passer sans forcer alors j'insiste sur le fait qu'il doit être bien droit dans son support parce que sinon vous pourriez avoir des problèmes lorsque vous allez visser votre vis m3 dedans donc les problèmes classiques ce sera une vie soirée un boulon foiré et une fois qu'il est mis et qu'il est foiré je peux vous assurer que c'est compliqué à enlever puisqu'il faut pouvoir mettre une vis par en dessous et taper légèrement pour le faire sortir sans tout abîmer évidemment et ça c'est le plus compliqué donc on a fait trois supports on fait le dernier boulon est un peu plus récalcitrant pour le dernier donc il faut que ça vende bien droit et c'est plus facile alors une fois que c'est fait donc je vais vous montrer avec le premier ici et je ferai le reste en accéléré ça sert à rien de passer trop de temps là dessus il vous faut des vis m3 x 16 alors vous voyez retourner la pièce on a notre écrou ici qui en dessous et on vient mettre la vis comme ceci alors petite astuce visser la vis en gardant les vous le boulon au dessus comme ça vous voyez directement comment se passe le boulon alors si vous voyez qu'à un moment donné ça coince si c'est pas le cas tant mieux et si jamais vous voyez qu'à un moment donné ça coince ou qu'il se met plus droit à ce moment là vous pouvez vivre avec ici un autre tournevis appuyé sur le boulon pour éviter qu'ils sortent de son emplacement alors vous ne le serrez pas à fond pas besoin puisque c'est un tondeur pour notre courroie le tout c'est que la pièce soit guidée dans son rail et après on finira tout au réglage à la fin donc ensuite vous mettez votre mouvement ici et vous prenez 10 m3 m5 x 30 et alors avec la face comme ceci donc avec les deux sourcils du personnage comme ça vous venez et que ça vienne chercher l'autre côté du support de roulement comme ceci et voilà et vous savez et c'est bon voilà donc maintenant on fait ça avec les trois autres et on se retrouve pour la fin de la vidéo voilà alors maintenant que nos supports sont assemblés on va venir les nous les installer sur la structure alors pour cela faites bien attention ils ont un sens et donc il faut respecter ce sens alors premièrement vous avez ici un mergot qui dépasse qui permet d'insérer le support dans la structure donc dans les rainures qui sont ici dans la structure donc évidemment sur l'intérieur puisque je peux pas vous montrer la vidéo donc voilà ça c'est une première chose la deuxième chose évidemment il faut que vous alignez vos tinettes par rapport aux trous qui sont les douze yeux du personnage ici pour cela vous comme d'habitude vous présentez votre pièce et vous faites en sorte d'aligner les tinettes en fonction des trous alors moi ma petite astuce pour avoir plus facile c'est de prendre les vis de montage donc les m3 x 30 m5 x 30 pardon je vais y arriver de déjà les mettre dans dans nos pièces donc on vient les rentrer ici donc dans les deux yeux du personnage jusqu'au moment où ça sort de l'autre côté voilà donc une fois que vous avez vos deux vis qui dépasse là comme ça vous aurez plus facile à repérer vos tinettes alors donc moi je vois ici que je peux les aligner un peu mieux parce que le truc c'est qu'une fois que vous allez serrer votre support contre la structure vous ne verrez plus vos tinettes donc évidemment il faut que vos vis tombent bien juste en face pour que vous ayez facile à les visser sans devoir chercher et sans devoir les bouger à ce moment là voilà ça évite d'enlever et remettre tout le temps la pièce ça vous fait gagner un petit peu de temps voilà alors maintenant on va faire ça avec les quatre donc je vous mets ça en accéléré puis on passe à la conclusion de la vidéo alors voilà ainsi s'achète cette vidéo donc on en a terminé pour l'instant avec l'axe z pour les prochaines étapes ce sera le plateau chauffant donc ça vous verrez dans la prochaine vidéo merci à tous de suivre ces vidéos merci à tous de mettre des commentaires de mettre des pouces verts et c'est là j'apprécie vraiment c'est vraiment chouette de votre part il ya de super commentaires qui ont été publiés dans les précédentes vidéos donc merci merci de tout coeur ça m'encourage vraiment à continuer la suite des vidéos donc voilà à très bientôt pour une prochaine ciao